bonjour ben je suis un soupçon en avance allez je vous laisse arriver dans l'atelier bonjour bonjour voilà j'espère que je vais avoir des commentaires allez coucou nicole je t'ai reconnu avec ton petit masque bonjour à toutes salut sophie bonjour d'homme evelyn bonjour allez je vous laisse arriver comment allez vous mettez moi un petit mot dites moi coucou oh ma sophie qui me fait plein de coeur plein de coeur bonjour annie catherine bienvenue bonjour bonjour ça va super élodie super super merci et vous comment allez vous tout va bien alors qu'est ce qu'on organise en ce début du mois de mars chez vous en créativité salut sylvie frane bonjour bonjour tout le monde allez je vous laisse arriver je vous laisse partager si vous le souhaitez ce live dans les groupes ou sur vos pages à partager avec qui vous avez envie je vous remercie d'être si nombreuses toutes les fois que j'organise un live oui ça y est elle a récupéré et il fait il fait beau et l'audit super nous aussi fait très beau oui je suis soulagé la petite chaîne à récupérer et c'était pas cool quoi elle a fait une réaction au pansement donc voilà et ça nous a bien contrarié en plus comme c'est moi qui l'ai amené chez le vétérinaire je m'en voulais un petit peu je me disais qu'est ce que j'ai fait j'aurais me fait de la laisser tranquille donc voilà ça y est elle va mieux elle recommence à courir à sauter partout d'ailleurs même il faut qu'on fasse un peu attention parce que quand même elle a encore une belle cicatrice avec des points faudrait pas que qu'elle se fasse mal mais elle va mieux salut les dis salut tout le monde bon alors je vous laisse arriver tu attends tes papillons christelle ils vont arriver parce que moi j'avais un lot en reliquats et je l'ai reçu hier donc je pense que tout rentre dans l'ordre au fur et à mesure là ils sont en cours moi je les avais commandé avant pendant la précommande ils sont arrivés donc je vous laisse arriver je vous souhaite la bienvenue dans l'atelier j'espère qu'il ya assez de lumière j'ai enlevé le on dit qu'on dit le plafonnier parce que sur la vidéo ça fait des ça fait des petites repas très agréables salut Nelly et s'il n'y a pas assez de lumière vous me le direz je ouais ça fait mal au coeur et l'audi et non ils m'ont pas mis de colorettes à la chienne et d'un autre côté c'était pas plus mal c'était déjà assez désagréable voilà merci ça ça fait plaisir vous pouvez le partager sur le groupe si vous avez réalisé un de mes albums pour montrer aux autres ce que vous avez fait je suis sûr que vous avez vous avez dû réinterpréter et mettre votre touche personnelle et ça peut donner des idées aux autres Evelyne oui les brosses sont formidables il faut il faut les essayer coucou Nelly c'est c'est les essayer c'est les adopter donc je finis ma présentation donc bonjour à tout le monde bienvenue dans l'atelier aujourd'hui on va faire un petit homme déco ça change ça faisait longtemps que j'en avais pas fait vous pouvez partager sur la page c'est pas la peine de partager sur le groupe isa partager ou envoyez moi à mp moi je le mettrai sur la page si vous y arrivez pas vous pouvez mettre sous la sous les photos je pense que sur ma page on a le droit de de mettre des commentaires avec des photos donc allez-y faites vous plaisir je pense que tout le monde sera sera contente de voir votre réalisation oui je me doute Evelyne que tu les as essayé chez carole donc bienvenue bienvenue à toutes bienvenue à celles qui me connaissent bienvenue aux nouvelles s'il y en a n'hésitez pas à mettre un petit mot vous êtes les bienvenus sur cette page je suis christine donc démonstratrice chez la marque stampin up donc c'est janie mais j'organise des ateliers de loisirs créatifs actuellement en virtuel mais d'habitude je les fais en présentiel et j'adore ça d'ailleurs je recommence la semaine prochaine mardi j'ai mon premier atelier en respectant les conditions sanitaires nous seront pas très nombreuses mais ça sera chouette de se retrouver bonjour c'est lui bien donc si vous me connaissez pas ben ravie de faire votre connaissance mettez un petit mot et si vous avez des questions mais je suis là pour ça donc aujourd'hui on va travailler avec le lot bouquet de papillons que vous avez découvert mercredi avec moi ou sur les réseaux toutes les filles l'adorent c'est un super lot qui est en exclusivité chez stampin up donc nous on l'a eu en exclusivité parce qu'on est démonstratrice salut du québec salut lucie et donc ce lot de papillons avec les découpes bien évidemment sera reconduit puisque c'est une nouveauté qui sera dans le nouveau catalogue qui arrive pour les clientes le 3 mai je crois le 2 3 mai de mémoire début mai et pour les démonstratrices nous aurons le pdf le 24 mars et nous pourrons faire nos précommandes dès dès le 1er ou 2 avril pareil c'est toujours dans les toujours le mardi comme ça donc pour celles qui aiment être en exclusivité je vous invite à rejoindre mon équipe si comme moi vous aimez avoir les produits en avant première ben c'est l'occasion de devenir démonstratrice alors élodie pour savoir s'il ya des ateliers près de chez toi il suffit que tu tapes dans le localisateur de démonstratrice sur le sur la boutique en ligne internationale française et tu tapes ta région et tu verras les démonstratrices qui sont dans ta région malheureusement il ya des démonstratrices qui ne sont pas dans le localisateur il faut connaître leur nom et si si c'est des démonstratrices qui sont localisées tu peux leur téléphoner leur demander si elles organisent quelque chose près de chez toi voilà c'est c'est ça l'avantage sinon élodie à toi de d'organiser tes propres ateliers tu sais que tu es la bienvenue dans mon équipe et que je me ferais un plaisir de te montrer comment organiser des ateliers donc voilà ça c'est pour répondre aux à élodie sinon je sais plus où j'en étais merci les filles de me mettre de petit coeur ça me fait plaise bon voilà si vous aimez avoir les produits en exclusivité ben le mois de mars c'est le meilleur mois pour revenir démonstratrice dans mon équipe parce que le 24 vous aurez en exclusivité le catalogue et vous pourrez commander les produits avant tout le monde donc ça c'est pour celles qui ont la frénésie comme moi d'être la première à voir les produits sinon mais pour toutes mes clientes vous recevrez le catalogue bien évidemment par la poste dans le mois d'avril et vous pourrez commander dès le mois de mai donc petit rappel donc le catalogue s'en va au mois d'avril tout va partir en liquidation enfin pas tout mais en règle générale belle et une couleur et puis vous savez que si vous les avez acheté que vous voulez les couleurs n'hésitez pas à commencer maintenant à faire vos réserves de produits que vous aimiez et ce mois ci je pense qu'on fera des petits de petites créations avec des produits du catalogue pour voir ce qui vous plaît ce qui va partir voilà allez on commence parce que sinon on va faire que blablater est ce que vous avez envie c'est de voir ce qu'on va créer et comment on va le créer je pense c'est plus intéressant donc on a dit qu'on allait faire réaliser ce petit homme déco vous pouvez le suspendre par là ou ou le poser ou l'accrocher au mur c'est vraiment et j'ai beaucoup aimé travailler sur le sur le côté un peu flottant des papillons c'est ce qui m'a inspiré j'avais vraiment envie le cadre à broder ça fait très longtemps que je l'utilise c'est céverine donc qui m'a donné l'idée de retravailler un nouveau un nouveau projet mais mais les papillons m'ont vraiment inspiré de faire quelque chose de très très léger comme ça donc je vais vous montrer comment je l'ai réalisé merci donc il vous faut un cadre à broder donc là j'ai pris des cadres à broder je ne me rappelle plus où c'est que je les avais acheté je sais que chez ephéméria yana des fois dans sa petite à clairement les roues nous on a une petite mercerie qui reste encore je ne sais pas comment active et je crois que j'en avais trouvé aussi à on a mondial tissu aussi des fois qui en fait ou les magasins de tissu donc j'ai pris cette cette taille là donc le diamètre pour ce il est de 12 et demi pourquoi j'ai choisi ce diamètre là il y en a des plus grand et plus petit il y en a de toutes les tailles j'ai choisi ce diamètre là pour que ça rentre dans une feuille tu m'entends élodie mais tu ne me vois pas dites moi si tout le monde ça a bloqué apparemment coucou laura est ce que c'est ok pour toi est ce que celle pour qui c'est ok vous pouvez me mettre un petit mot parce qu'effectivement moi sur mon ordinateur ça a bloqué et s'il faut je m'arrête moi ça a l'air de fonctionner ça y est c'est revenu ça avait bloqué moi sur mon ordinateur aussi ça a bloqué effectivement éveiline c'est bon sandra tu vois deux scotch non c'est pas du scotch c'est le bon pour l'instant ça a l'air d'être bon donc je disais j'ai choisi ce diamètre là donc 12 12 et demi christelle c'est ok sans image j'ai choisi ce diamètre là c'était pour que ça rentre il ya des un petit peu plus grand pour que ça rentre dans une feuille 15 15 parce que je me suis dit au départ j'ai travaillé donc sur celui ci et vous allez voir j'ai travaillé avec ce papier là que je regrette puisque j'ai des passions qui ont été gâchés mais ce côté était tellement joli je vais vous le montrer regardez donc avec celui ci vous savez qu'on peut découper entièrement d'un seul passage tous les papillons mais oui ma laura ne t'inquiète pas bisous de nous tous à vous trois donc on peut découper on peut découper tous les passions d'un seul passage avec avec le dice mais regardez comme ce côté là aquarellé nuageux vaporeux était très inspirant aussi donc j'avoue que la première fois que j'ai fait mon petit cadre à broder bah j'ai utilisé ce côté là parce que je le trouvais très très beau malgré que bon il ya six feuilles dans le paquet j'ai pu en faire des découpes de papillons mais voilà donc là cette fois ci je veux pas gâcher une deuxième feuille je vous le cache pas donc j'ai choisi de prendre un autre papier qui était aussi très sympa mais qui était celui ci se dégradé de papillon qui était dans les tons plus orangé donc je vais choisir je vais peut-être choisir comme ça je vais tracer mais vraiment très légèrement c'est pour me donner une idée de là où je vais travailler et puis aussi pour pour marquer mon pliage je vais tracer le rond parce que comme ça je sais où je travaille ça a rien à voir avec j'en ai pas l'utilité mais si je vois pas où je travaille comme je vais travailler avec des pochoirs je préfère je préfère tracer le cercle ce serait ballot d'aller travailler ici puisque ça se voit pas et comme ça je me marque le sens aussi je sais que ça c'est le haut et ça c'est le bas donc voilà je me mets je vais me mettre des petites annotations pour me rappeler dans quel sens je vais travailler donc dans le daïs dans le set de daïs vous avez aussi des je le disais des des découpes de de matières que j'aime beaucoup donc des petites briques et des petits trous et j'ai donc fait alors avec les briques j'ai fait un grand pochoir avec les petits trous j'ai pas fait un grand pochoir donc je vais tester voir si ça marche avec vous sur celui ci je vais faire un peu différemment donc j'ai choisi tu vois evelyn on va j'ai pris du brun d'une on va utiliser les les brosses donc je vais prendre comme d'habitude en tournant de l'encre sur ma brosse je vais positionner mon pochoir et en tournant je vais déposer l'encre par un droit oui c'est très léger mais ça donne un travail de matière sur le sur le fond qui est très agréable vous voyez je vais travailler sur les bords plus que sur le centre et je vais rester droit si c'était un mur là ce sont un peu après c'est mon idée à moi vous faites bien comme vous avez envie vous montre une idée de création après chacun l'adapte on pourrait aussi mettre de la pâte à structure là je vais tester je vais tester les petits points pour voir ce que ça donne c'est vraiment là c'est vraiment un test et sinon je mettrai comme sur la création de base je mettrai un oui evelyn elles sont formidables en fait ce sont des poils très serrés très serrés vous voyez là les petits trous en bas si trop 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 bien et donc l'ancre en fait ne pénètre pas là dans les poils et après quand quand vous avez déposé toute l'ancre il n'y a pas du tout de on ne prend pas plus de matière que ce qu'on en dépose ça ne ça ne pénètre pas dans les poils et ça fait pas comme les mousses où on perd beaucoup de matière d'encre je trouve ça très très sympa après on fait pas la même chose avec par exemple pour 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 mater on va plutôt utiliser un doigt éponge ou chaque chose à son utilité il faut pas dire je me servirai plus que de ça non chaque chose à son utilité et les brosses sont vraiment très très bien vous voyez pour faire les petits les petits pochoirs comme ça ça c'est très simple donc une fois que j'ai commencé à mettre de la matière avec les pochoirs je vais rajouter aussi alors vous avez vu que le set de tampons il est d'une seule pièce c'est un très gros set de tampons qui va être découpé en une seule fois moi j'ai fait le choix comme c'est un set de tampons qui va être au nouveau catalogue donc je vais me servir toute l'année prochaine et que j'adore les passions j'en ai acheté un second oui et je l'ai tout découpé pour n'avoir que des papillons individuels parce que par exemple là si je devais tamponner j'ai envie de tamponner un peu du papillon en deuxième intention c'est à dire je décharge l'encre et je vais faire juste une ombre si j'ai tout le gros set de tampons ben ne pas avoir le même rendu si je prends juste juste un seul donc après c'est mon choix vous direz vous emma tu les trouves très beau les papillons ils sont vraiment très 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 beau c'est une c'est une très belle collection je trouve ils apportent pour la colorisation toi qui aime colorier on voit toutes les rainures on voit tout le détail ils sont vraiment pas customiser ils sont vraiment naturels et on peut faire de très très belles colorisations on le voit dans le papier qui a été colorisé on voit tous les petits détails les rainures et ils sont très très joli ces papillons j'aime j'aime beaucoup oui les les papillons ils sont ils sont top donc vous avez vu je tamponne une première fois pour décharger l'encre pour faire quelque chose de de plus léger et vous voyez en ayant un seul papillon je peux faire je peux tourner je peux voilà mais après avec la stamparatus ou même avec on peut coloriser un seul papillon et le déposer sur son sur son papier c'est que moi j'avoue je travaille à la facilité et puis je dois vous montrer tous les astuces et d'avoir les papillons qui se découpent comme ça et les avoir à l'unité c'est aussi une astuce qui est réalisable certaines personnes les ont découpé moi j'ai découpé très près certaines personnes les ont découpé parfaitement et peuvent les remettre ensemble pour les découper et les tamponner qu'une seule fois au pardon donc c'est à dire que si vous découpez droit ici droit ici droit là vous pouvez après les repositionner il est découpé en une seule fois donc voilà notre construction qui se fait petit à petit on va mettre de la matière on va mettre un fond on va peut-être même rajouter des écritures ce que j'avais pas forcément mis ici mais j'avais mis des tâches un peu plus bleu je vais peut-être mettre des feuilles vous voyez ça c'est un set de tampons où il ya des écritures de la matière il y avait déjà un papillon je vais prendre cette feuille parce que je l'aime bien et pareil je vais juste décharger et la mettre là par un droit pour faire un petit effet et amener un peu de couleur je vais garder le vert ça se construit au fur et à mesure dans ce set de tampons j'ai des tâches si vous voulez les faire vous les tâches vous pouvez très bien les faire en tapotant avec de l'encre et l'aquapainter mais dans les sets de tampons il y en a tellement des tampons tâches que la peine de s'embêter de faire des tâches aléatoires voilà donc je crois qu'à un moment après il faut s'arrêter quand ça nous plaît qu'on est content qu'on a réalisé un joli fond qu'on a obtenu ce qu'on souhaitait il faut dire stop ça suffit donc là maintenant j'étais en train tout à l'heure en vous parlant d'enlever sur les tambours souvent il ya du plastique bleu pour protéger le métal donc je finis de l'enlever parce qu'après une fois qu'il sera monté ça sera bien moins pratique allez c'est pas grave je l'enlèverai après bon qu'est ce que vous indique est ce que vous réalisez des fonds comme ça des fonds de pages des fonds de création est ce que ça vous arrive je pourrais le mettre dessous aussi pour changer sur celui ci je l'avais mis par dessus sur le tambour je pourrais changer et faire un autre effet en le mettant par dessus par dessous je vais déjà avec mon petit voir remettre mon tambour prendre mon tapis alors un tapis de souris un tapis perse un tas une une mousse à ce que vous avez il n'y a pas de et je vais commencer à marquer le pli pour éviter que mon papier ne s'habille mais ne se déchire je lui donne déjà je lui donne déjà un petit peu le pli et là maintenant j'hésite de savoir si je si je le marque à l'intérieur ou à l'extérieur j'ai un doute je vais refaire pareil donc j'ouvre au maximum mon cadre les deux moins bonne qualité celui ci je vais replier déjà pour le papier je pourrais le coller jour au maximum pour que ça passe ça va pas passer sur celui ci alors que j'avais réussi sur l'autre très très bien que je l'avais collé dessus je ne sais plus je ne sais plus comment j'ai fait est ce que j'ai découpé est ce que je vais le coller par dessous ça reviendra au même il faut qu'il rentre dans le cadre donc c'est que ça le plus délicat les joies d'être en direct je fais avec vous ce que je n'avais pas testé ce n'est pas du tout le même ce n'est pas du tout la même qualité de de rond à broder que j'ai acheté il est moins bien que celui avec lequel j'ai fait la première création voyez il ne rentre pas avec le papier celui ci je vais le découper vu que j'ai tracé je vais déjà enlever une quantité de papier tout le tour en suivant mon tracé ça peut être on nous permettra de le rentrer plus facilement je vais peut-être même le coller sur le sur le tambour alors là on expérimente en live je vous n'avais pas du tout fait comme ça pour l'autre il est complètement à mon vivre l'autre je peux le défaire je peux mais il était le cadre était vraiment en bois plus épais plus costaud donc là je le colle je vais rabattre délicatement tout le rebord ça va aller je pourrais même le coller au fur et à mesure il y a même des bébés papillons oui je vais l'ouvrir complètement en fait voilà je vais le refermer donc en fait comme celui ci était de moins bonne qualité les moins épais il m'a fallu l'ouvrir complètement pour arriver à faire passer et le papier je vais pas complètement serré parce que une fois qu'on a fait notre fond et qu'on l'a mis dans le tambour il va falloir insérer donc là j'ai pris du rhodoïd celui qui était au catalogue qui est or j'ai choisi celui ci parce que je le trouvais joli que même s'il ne se voit pas beaucoup le fait qu'il soit un peu or c'est pas gênant si vous voulez vraiment jouer la transparence vous pouvez vous pouvez prendre du rhodoïd transparent complètement mais et vous voyez avec mon pilloir je lui ai donné je l'ai arrondi donc là je le glisse dans mon tambour et je vais commencer à construire ma structure avec des des volumes de de rhodoïd plus ou moins c'est pareil avec mon pied voir je vais donner de la matière et du volume à mes papillons pour qu'ils soient qu'ils aient cet aspect un peu un peu réel avant de les de les coller je vais aussi les enduire de pinceaux avec de la peinture chatoyante dessus de peinture à paillettes pour qu'ils soient tout brillant j'aime beaucoup ce petit pinceau winter stella l'air de rien je crois que le mien il est vide l'air de rien ça fait juste un petit effet pailleté si vous le voyez à la caméra ou sur le modèle si vous voyez ce petit effet ah oui on le voit là ça fait un petit effet brillant et je vais comme ça coller mes papillons alors là par contre je vais les coller avec du double face ce que la colle sur le sur le papier rhodoïd c'est pas c'est pas top top et voilà et je vais faire ma construction petit à petit donc je vais tous les préparer là vous voyez je les ai pas fixé encore je n'ai pas décidé de la longueur ça va être en fonction de de comment je vais qu'est ce que je vais choisir à quel endroit je vais mettre mon gros papillon qu'est ce que je vais en mettre un plus petit ici à chaque fois vraiment je vais tous les travailler je vais travailler toutes les ailes comme ceux ci on peut même les travailler sur le tapis mousse pour vraiment leur donner du volume et après travailler le corps ici voilà et je vais choisir je vais aussi en mettre des des en transparence juste le le détail ça ça à ça aère aussi là la construction oui j'en ai en blanc j'en ai en en blanc ça va être peut-être plus joli qu'en 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 vélan parce que c'est un peu trop clair mais je peux aussi les rajouter par dessus oui catherine il n'y a aucun souci de toute manière je vais je vous montre comment j'ai réalisé ceux ci mais je vais pas forcément le finaliser jusqu'au bout donc voilà j'ai pris des petites bandelettes de 1 cm 1 cm et demi de rhodoïd on peut remplacer le rhodoïd par quoi je ne sais pas evelyne le rhodoïd on en trouve tu sais tu peux en trouver le rhodoïd dans pour faire les reliures de 2 de dossier les chemises de dossier il ya du rhodoïd alors il est des fois il est un peu rouge il est un peu bleu mais on peut on peut en avoir du transparent c'était pas du rhodoïd ah oui franc 7 du fil de fer du fil de fer ou ça peut être une très bonne idée quelque chose d'un qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit rigide et qu'on puisse qu'on puisse se tordre et 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 déplacer pour pouvoir pour pouvoir donner du volume oui j'en ai mis un second ici je vais au fur et à mesure de ma construction choisir choisir la hauteur je vais les mettre en dimension je vais j'ai aussi mais une petite bannière que je mettrai tout à la fin où je tamponnerai un vœu par dessus et j'ai surtout cette petite bannière j'avais rajouté je vais vous montrer j'ai découpé des tout petits bébés papillons du papier celui ci de papier il ya des tout petits papillons vous les ai tous découpés à la main et comme ça j'ai pu en rajouter donc voilà oui évelyne je suis sûre que si tu regardes dans ton atelier tu vas trouver tu vas trouver quelque chose qui qui va te permettre de le créer le fil de fer effectivement je sais plus je me rappelle plus votre prénom pardon france à tous et c'est une bonne idée celui ci c'est du vélin oui celui ci il est en vélin celui ci par contre il est en blanc voilà toutes les découpes qu'il y a dans le dans le 7 vraiment c'est vous pouvez avoir tous les papillons ils ont comme on dit juste là juste le ce détail très ouvragé ou avec la grande découpe on peut les avoir en entier avec la grande découpe comme ceux ci tamponné ou déjà colorisé c'est sympa et après on peut les remettre par dessus pour leur donner une double par exemple si on les si on les aime si on les découpe juste en unis ou et on met ça par dessus et de suite ça leur donne une matière très intéressante donc je vous remontre le projet fini parce que je vais pas rester l'après midi avec vous pour construire savoir si je le mets à droite à gauche après c'est vraiment très très personnel je trouve vous voyez là j'en ai collé un ici à plat celui ci est en suspension celui ci en suspension plus bas il y en a un autre à plat j'ai mis la bannière et dessous il y en a un qui est caché j'ai j'ai tamponné des ailes de papillon sur la bannière un petit peu j'ai découpé des petits papillons celui ci aussi est en suspension après c'est à vous à choisir la quantité de ce que vous voulez y mettre pour y mettre des libellules aussi tiens laura toi qui écoutera en replay et qui a la perforatrice libellule ça peut être très joli et aussi avec des libellules de faire un combo je retourne je regarde si vous avez des questions j'espère que ça vous a plu merci domi merci merci c'est gentil donc oui après chacune et vous pouvez le décliner comme vous avez envie j'ai vu sur un caillou avec des fils de fer effectivement c'est une super bonne idée de mettre des petits fils de fer on peut mettre du vélin du rhodoïde si on en a mais du fil de fer aussi ça peut être très sympa faire une construction un peu un peu plus aérienne que ce soit sur sur un tambour à broder que ce soit sur un caillou que ce soit dans une j'ai une autre idée donc je le dis pas j'ai une autre idée qui m'est venue dernièrement et je me suis dit je vais la faire ça sera trop chouette merci nelly avec plaisir donc j'espère que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment moi j'ai adoré faire ce projet ça m'a beaucoup inspiré les papillons les voir voler comme ça ça donne une sensation de printemps de légèreté donc j'espère que vous aussi vous avez vous avez adoré quoi vous dire de plus ben vous retrouverez tous les détails les photos sur mon site internet la tortue scrap point fr cette vidéo en replay bien sûr sur facebook et sur mon site internet j'ai aussi une chaîne youtube si vous voulez vous y abonner ça me fera toujours plaisir et je vous remercie d'être aussi nombreuses les petits cadeaux les filles celles qui ont gagné à la tombola et toutes celles qui ont commandé avec moi ce mois le mois dernier vous allez recevoir vos cadeaux surveillez vos boîtes aux lettres soyez sympa mettez moi un petit mot pas pour me remercier plus que ça mais pour me dire que c'est bien arrivé parce que surtout c'est la poste qui me pose des soucis donc j'aime bien savoir que vous ayez reçu et puis je vous embrasse nicole oui à mardi on reprend les ateliers ça me fait trop plaisir on se voit mardi et et je vous dis pour les autres sur internet à mercredi je vous souhaite un bon week-end une belle journée et n'hésitez pas à mettre vos créations et à et et à partager bye bye